Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentais un petit peu tous les coins sympas dans lesquels j'aime aller et passer une soirée ou un après-midi ou aller encore au restaurant aux alentours de Perpignan parce qu'on a la chance d'avoir une côte qui est vraiment magnifique par ici Et comme tous les étés je me rends en vacances ici puisque je suis originaire de Perpignan, c'est vrai que j'ai tendance à connaître plein de petits endroits sympas que j'aimerais bien partager avec vous si jamais vous venez dans le coin Avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur Instagram puisque justement je vous partage régulièrement les endroits où je me rends aux alentours de Perpignan ou à Perpignan même ou sur la côte Voilà et je le mets souvent dans les highlights donc voilà si jamais vous voulez un petit peu voir tout ça n'hésitez pas à jeter un coup d'œil Donc le premier endroit que je vais vous présenter c'est un restaurant et donc c'est le château de Valmy Donc là-bas en fait c'est là où tous les ans se passe le festival des déferlants d'Argelès-sur-Mer si quelques personnes connaissent Et en fait ils ont une cave à vin et ils ont décidé de faire un restaurant donc en fait justement le restaurant donne sur une vue mer avec les vignes C'est juste magnifique c'est vraiment splendide vous y allez aux alentours de 20h 20h30 comme ça vous avez le coucher de soleil Et franchement c'est juste trop trop beau c'est très bon assez cher mais voilà si vous allez une fois dans l'été franchement c'est quand même une adresse sympa à faire Par exemple avec votre amoureux ou en famille ou même entre amis pourquoi pas Les plats c'est quand même assez raffiné, travaillé et pour les menus donc vous avez plusieurs menus différents dont un menu où chaque plat est accompagné justement de son verre de vin Qui vient justement de ce domaine, les verres sont excellents voilà donc franchement c'est un restaurant que je vous recommande vraiment Moi tous les étés j'y vais au moins une fois parce que voilà je me régale et puis la vue est juste magnifique Donc ensuite deuxième restaurant c'est les Clos de Pauly donc il faut savoir que pour aller au Clos de Pauly c'est justement sur la côte Donc tout d'abord vous passez par Argelès donc là où il y a le château de Valmy etc Vous continuez un peu vous allez trouver Collioure dont je vais vous parler un petit peu plus tard Et ensuite vous arrivez justement à Pauly donc c'est juste à côté de Port Vendre où il y a un petit port très mignon Et donc là vous avez les Clos de Pauly qui justement donnent sur la mer également et vous avez vu sur les vignes aussi C'est pareil c'est vraiment trop trop joli vous avez un côté restaurant et un côté tapas Le côté tapas est vraiment très joli vous avez vu sur la mer et sur les vignes vous mangez même en fait entre les vignes donc c'est super mignon Et c'est très bon également c'est un peu le même principe que le château de Valmy c'est à dire que voilà vous pouvez manger avec les vins Chaque vin qui va avec le plat donc un peu cher aussi mais vraiment à faire au moins une fois dans l'été parce que c'est très joli Et d'ailleurs autre chose donc la plage sur laquelle ce restaurant donne lorsque vous continuez un petit peu vous montez en fait au niveau de la montagne Oui c'est un peu un genre de montagne les roches qui donnent sur la mer et vous allez trouver quelques petites criques super jolies Donc franchement n'hésitez pas à aller là-bas en été par exemple l'après-midi ou le midi si vous voulez pique-niquer un petit peu Et bien voilà vous allez vers 11h quand il n'y a pas trop de monde et vous marchez je dirais une petite demi-heure voire un peu plus Et là vous arrivez dans des petites criques vraiment trop trop jolies il y a plein de petits poissons l'eau est vraiment claire elle est magnifique Donc voilà c'est deux endroits vraiment côte à côte vous pouvez même manger au Claude Pauly le midi voilà et après aller dans les criques pourquoi pas Et c'est très très joli Ensuite donc ça c'est plus la journée que je trouve ça sympa c'est d'aller visiter donc la petite ville village je sais pas trop de Collure voilà qui est vraiment super joli Donc vous avez vu en fait sur le petit port avec c'est un petit château en fait je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est Et donc voilà c'est vraiment super mignon à visiter vous avez plein de petites rues c'est très ça fait très artisanal ça fait vraiment petit coin de paradis un petit peu coupé du centre de la ville Voilà vous trouverez pas du tout des boutiques du style Sephora ou Mango ou Zara voilà c'est pas du tout ça c'est plus des petites boutiques artisanales Qui vont faire je sais pas moi des petits tabillés des petits tapis enfin plein de plein de petites choses en fait et c'est vraiment trop trop beau Franchement si vous venez dans le sud surtout à Lévis j'étais Collure parce que c'est vraiment magnifique Et un restaurant que je trouve vraiment vraiment sympa à Collure qui donne vue sur pareil sur la petite plage de Collure c'est chez Simone Donc moi j'y étais allée une fois et franchement c'était super bon j'avais pris je crois un poisson entier je sais plus mais en tout cas c'était excellent Pareil ils font tapas au restaurant là par contre les prix seront quand même moins élevés que les restos que je vous ai présenté juste avant Puisque voilà ça reste quand même un restaurant classique mais tout est fait maison franchement c'est excellent Donc voilà si vous allez à Collure visitez déjà bien toute la ville et n'hésitez pas à passer dans ce restaurant Ensuite on va se rapprocher un petit peu du centre puisqu'on va aller à Canet et plus précisément dans la rue de la Soif Donc il y a une rue vraiment en été si vous voulez sortir profiter un peu des bars ou des boîtes de nuit Voilà vous allez dans cette rue avant d'aller en boîte vous avez plein 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 de petits bars qui font en fait également restaurant Et donc moi il y en a deux que j'aime beaucoup en termes de restos qui font un peu bar aussi C'est donc tout d'abord les enfants à la plage donc c'est un resto tapas dans lequel je me rends régulièrement avec des copines par exemple pour manger c'est très très sympa Les prix sont largement convenables c'est plutôt bon voilà c'est pas ultra travaillé c'est des tapas mais c'est quand même très bon Le cadre est super mignon je veux dire ça fait un petit peu court intérieur avec plein de petites lampes partout Vous mangez sur des choses un peu élevées en bois enfin voilà c'est très sympa les serveurs sont très gentils également Donc voilà c'est vraiment un resto que je vous conseille rue de la Soif Et deuxième restaurant que je vous conseille donc j'ai pas eu l'occasion d'aller encore beaucoup mais j'y suis allée une fois et je me suis vraiment régalée Donc c'est également rue de la Soif ça vient d'ouvrir c'est le botanique donc déjà c'est pareil le principe c'est une petite cour intérieure vraiment c'est trop trop mignon C'est super joli vous avez une cuisine ouverte en fait sur lequel donc vous pouvez un peu voir les cuisiniers voilà C'est également des tapas sauf que là les tapas sont quand même plus travaillés vous avez des ceviche de gambas des tataki de thon voilà enfin franchement c'est excellent Moi j'y suis allée je me suis régalée franchement en plus je veux dire au niveau qualité prix vraiment c'est là Donc voilà pareil rue de la Soif si vous avez envie un petit peu d'aller manger un morceau avant de sortir je vous conseille ces deux restaurants là Les autres autour sont très bons aussi mais voilà c'est mes deux préférés sinon globalement on mange quand même plutôt bien dans cette rue Donc maintenant on va partir un petit peu plus de l'autre côté de Canet c'est à dire qu'à la base si on prend Canet On était plus du côté Argelès, Poly, Colliure etc qui était le côté droit Et là maintenant on va partir un petit peu plus sur l'autre côté de la côte avec tout d'abord Torrey Donc Torrey il y a un petit club de plage vraiment où vous allez vous régaler C'est le Maya Club donc déjà le spot est vraiment trop mignon c'est super joli Vous pouvez y manger pareil des plats ou des tapas c'est très bon aussi vous avez vu sur la mer Voilà donc moi là-bas franchement c'est un endroit que j'aime beaucoup d'ailleurs je vais y retourner bientôt là je pense ce week-end Et je vous mettrai donc en highlight sur Instagram une petite vidéo pour montrer un petit peu comment c'est Donc voilà n'hésitez pas à aller voir sur un... checker un peu sur Instagram A côté vous avez le Zaza Club donc je suis jamais allée dans ce club de plage C'est vraiment les deux sont côte à côte Par contre on m'a dit que du bien que c'était très bon également c'est un peu plus cher Mais voilà globalement les avis sont assez positifs donc si vous voulez faire un tour je pense que c'est très bien Et ensuite donc vous pouvez aussi en allant un petit peu plus loin vous allez retrouver donc le club de plage de chez Biquet Donc clairement ce club de plage il fait vraiment un carton depuis je dirais 2-3 ans Parce qu'il y a beaucoup de gens de Perpignan qui y vont et des personnes de Toulouse Donc ça se situe à Leca donc je dirais que c'est à peu près à 40 minutes de Perpignan Mais franchement on y mange très bien et ils font régulièrement des petites soirées donc avec DJ etc C'est vraiment super sympa si vous avez envie de sortir un peu Voilà ça fait un peu resto, bar, boîte de nuit voilà enfin c'est vraiment très sympa Il y en a pour tous les âges c'est assez grand mais par contre surtout réservez vraiment à l'avance Genre une semaine parce que c'est hyper compliqué si vous voulez y manger d'avoir de la place Parce que voilà c'est beaucoup en ce moment c'est très très fréquenté surtout que c'est ouvert quand on était forcément Donc voilà et j'oubliais un petit club de plage très sympa aussi à Canet C'est le Robinson donc vu mer c'est un petit peu ambiance paillote Tricoté Robinson en fait Robinson Crusoe c'était l'objectif Pareil vous y mangez bien, l'endroit est quand même assez chaleureux, les serveurs sont sympathiques Donc voilà si vous avez envie de rester un peu plus dans le centre sans trop vous éloigner N'hésitez pas à aller là-bas Donc voilà cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi c'est un plaisir de vous partager un petit peu mes bonnes adresses Parce que voilà c'est vrai que quand moi je me rends quelque part j'aime bien pouvoir avoir de bonnes adresses à trouver Parce que c'est pas toujours facile D'ailleurs si vous en avez d'autres à Berpinant n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu A me dire également en commentaire si vous êtes allé quelque part Et que vous avez aimé un de ces endroits Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo